bonjour mes salutations dans cette séance on va pendant cette séance on va présenter les jeux qui sont dans mon livre chaîne de sang et jeux de mots on va commencer par le premier jeu jeu des hommes au foie je des on voit voilà je des hommes qu'est-ce que ça dit je dis en france c'est à dire les mots aux morts qui qui ont le même son j'entends le même sont par exemple 100 s'écrit S A N G S A N S et 100 C E N T 100 10 fois 100 égale 1000 donc on va jouer avec le jeu de les homophones voilà les présentations des exemples page 97 donc voilà la page 97 en bas il y a les exemples en bas il y a les exemples donc et les solutions sont à la page 103 on va commencer par l'exemple 7 donc l'instituteur demande à ses enfants à ses élèves ses apprenants d'écrire belle donc il leur dit écrivez belle sur les ardoises donc est-ce que c'est un seul mot qui s'entend belle où il y a plusieurs deux mots donc il attend un peu les ardoises les élèves le lèvent leur ardoise et ils font la correction collective sur le tableau belle on a belle on a belle par exemple belle c'est beau mais bel avant un nom qui commence par une voyette on dit pas un beau oiseau on dit un bel oiseau un bel avion un bel arbre donc ici par exemple belle c'est masculin adjectif au lieu de dire un beau on dit un bel avion par exemple un bel arbre au lieu de dire un beau au lieu de dire un beau arbre donc il y a beau ici qui finit par une voyelle et arbre commence par une voyelle on dit pas un beau arbre on dit un balade il y a aussi belle le féminin une belle robe une belle jupe une belle veste une une belle forêt l'aise l'aise le pluriel le bel féminin par exemple les belles forêts les belles vestes les belles jupes les belles robes les belles les belles montagnes les belles montagnes aussi belle le verbe bel et donc belle nous montons belle le verbe bel et le verbe bel et donc si le verbe bel et lorsque tu parles à un montant qui me dit tu parles à un montant qui me dit tu es belle on ajoute s et les moutons d'elle mais de bibel elle à la fin il a avec il les moutons il à la finesse les moutons belle et elle à la finesse par exemple les brebis belle on dit une belle donc voilà comment s'écrit belle belle n'entend belle dit pas belle on dit belle voilà le premier exercice donc les élèves forment des formes des phrases produisent des phrases après la correction collective l'instituteur invite ses apprenants à produire des phrases maintenant l'instituteur dicte à ses enfants d'écrire chat donc il leur dicte il dit à ses enfants à ses apprenants écrivez chat donc les élèves les élèves écrivent sur leur ardoise chat puis ils ils lèvent leur ardoise d'après le procédé de la martinière PLM donc puis on corrige collectivement sur le tableau donc chat voilà 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 l'écriture l'écriture chronétique comment s'entend ça c'est l'écriture de l'oreille les élèves écrivent l'écriture de de l'oeil donc ils écrivent chat le chat un animal domestique familier à la maison donc le chat mange les poissons le chat mange de la viande le chat a des moustaches le chat est très léger il est sportif il est leste donc et le pluriel de chat on a chat à la fin S donc on entend chat on ne prononce pas le T et le S donc ça chat chat donc les élèves sont invités à écrire tous les mots possibles où on entend chat donc le chat les chats ou des chats les chats mangent les poissons les chats aussi mangent les insectes les chats sont les amis des hommes et chat troisième c'est le chat c'est le petit trou d'une aiguille on a l'aiguille comme ça là il y a un trou ici où on met le fil ça c'est l'aiguille ça c'est l'aiguille ça c'est le fil ça c'est le trou où passe ou entre le fil donc petit trou d'une aiguille par où passe le fil ça c'est le deuxième exercice on va passer au troisième exercice maintenant l'instituteur demande à ses apprenants d'écrire un exercice chaux il leur dit prenez vos ardoises écrivez chaux comment s'écrit chaux et de plusieurs manières écrivez chaux de plusieurs manières et chaque mot a un sens il attend un peu puis PLM procédure de la martinière les enfants 1 2 3 les élèves lèvent leurs ardoises et on passe à la correction collective comment s'écrit chaux par exemple chaud à la fin des en été il fait très chaud c'est pour ça on on fait travailler les ventilateurs et les climatiseurs il fait très chaud et on se baigne dans la mer il fait très chaud donc en été il fait très chaud aussi chaud à la fin est-ce on entend chaud on entend chaud par exemple les vêtements sont chauds un vêtement est chaud un vêtement est chaud un vêtement est chaud les vêtements sont chauds les pains qu'on a acheté sont chauds le la Yoga bon, ce salon est chaud, parce qu'il n'y a pas de climatisé par exemple, est chaud, non commun féminin, pour branchir les murs, là chaud, là chaud, féminin, donc, troisième mot, chaud, c'est écrit à la fin, x, chaud, donc on blanchit les murs, avec la chaud, puisque sa couleur est blanche, la chaud qui fait effervescence, lorsqu'on verse de l'eau, on met la chaud dans un seau, ou dans un baril, et on verse de l'eau, il fait effervescence, donc on blanchit les murs, avec la chaud, donc voilà, on a joué avec trois exemples, au jeu des homophones, merci de votre attention, n'oubliez pas de cliquer sur Faisal SLV, la chaîne, et pour obtenir plus de vidéos, à la prochaine fois, et bonne chance.